Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur PAL World de pouvoir, le cinquième dieu PAL que j'ai créé. Je l'ai appelé God Nécromus, 100 IV points de vie, 93 IV attaque, 87 IV défense. Pourquoi est-ce en train de combat derrière ? Il y a du combat. Il a des IV incroyables, vraiment. C'est un Nécromus Alpha capturé en l'état, donc il a évidemment des points de vie démentiels, il a 14198 points de vie. Au niveau attaque, il a 1736 et 1153 de défense. Il a légende, féroce, hadès et coursier pour aller un peu vite. Il est vraiment exceptionnel. Et en plus, il faut savoir que God Nécromus, on peut le chevaucher, il est très rapide, il a même accès à un double saut. Et on n'est pas non plus sur un Jetragon, mais je pense que c'est la deuxième meilleure monture du jeu. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on peut se balader avec des PAL support qui vont booster Nécromus. Parce que vu qu'ils servent de monture, on peut se passer de Jetragon et se balader avec Nécromus et avoir à côté 4 PAL support. J'essaie de descendre là. Hop, regardez. Je vais équiper 4 Oukrat. Leur passif, c'est augmente l'attaque des PAL de type ténèbres lorsqu'il est dans l'équipe. Je vais l'équiper. Ok, je passe à 1860 d'attaque, 1983 d'attaque, 2108 d'attaque et 2232 d'attaque. Et du coup, hop, je lance mon Nécromus. J'ai une monture rapide qui se balade avec 4 PAL support et mon Nécromus qui a 2232 d'attaque et 14 000 points de vie. C'est un dinosaure le bordel. Peut-être le plus puissant que j'ai créé jusqu'à aujourd'hui. Il y a... Comment il s'appelle ? Elisabi. Qui fonctionne un peu de la même façon, sauf qu'on n'a pas de monture quand on la joue. Donc on est assez limité en termes de déplacement. Alors que là, on a la mobilité. Et du coup, pour vous montrer de quoi elle est capable, on va affronter le Anubis qu'il y a à côté de ma base. Sauf qu'il y a un bug. Il a des pops. Du coup, on se retrouve juste après un petit cut. Du coup, j'ai dû relancer le jeu. Il était bloqué dans le mur, c'est débile. Et on va lancer le combat. Regardez les dégâts qu'il va faire. Évidemment, il a fait son méga coup sur le mob qui ne sert à rien. Super. Ok, il lui a mis un quart de sa vie en dégâts. On va attendre qu'il récupère son bazooka là. J'ai envie de voir comment il fait. L'inconvénient de Nécromus, c'est qu'il a le deuxième pire type du jeu. C'est super efficace juste sur le type normal, qui est le pire type du jeu. Donc en fait, c'est un pal qui va vous servir à passer les pires pales du jeu. C'est assez terrible. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Ok. Il lui met bien la misère en tout cas. Et vous voyez que je ne perds aucun dégâts. Je suis fou de point de vie. On regarde. J'ai vraiment mis tous mes points de vie. Attends, on va le tuer. Voilà, il est au-dessus de l'arbre, il gênait. Voilà. En tout cas, on peut constater qu'il est vraiment extrêmement fort. Et hop, juste derrière, on le monte. Et on repart à toute allure. Au moins, il est ergonomique. C'est dommage que son type soit éclaté. Du coup, comme pour les autres, on va faire affronter Nécromus tous les boss du jeu de niveau 40 et plus. Ainsi que les boss des tours. Moi, je vous laisse ici. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne au travers du Tipeee. C'est très beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada